La décision fut donc prise et des circulaires partirent dans tous les coins de Brousse, dans les plus petites écoles des villages, défense de parler le dialecte dans l'enceinte de l'école. C'était précis, les zones bien délimitées, et de ce jour-là, naquit le symbole. Un morceau de bois, une boîte d'allumettes, n'importe quoi, remis au premier de la classe, à charge pour lui de le donner immédiatement à l'élève surpris en train de parler son dialecte. Ainsi, du jour où le symbole parut, un foie, rien sur l'école. L'on chantait bien, au début, comme à la fin des classes, mais pas avec le même abandon, le même entrain, la même fougue. Et les récréations, joyeuses, bruyantes, ces récréations attendues impatiemment lors d'une leçon mal su, ou lorsque l'esprit vagabonde vers une partie de bille inachevée, ces récréations qui faisaient penser à une volière brusquement ouverte, elles aussi, hélas, sans ressentir. Au milieu de cette mêlée insouciante, de ces ébats tumultueux, de ces poursuites effrénées, de ces luttes au cours desquelles l'on parlait si facilement les dialectes comme pour se donner du courage, on ne voyait plus maintenant que des petits groupes d'élèves se chuchotant des phrases timides, se méfiant de tout individu passant près d'eux, ou s'assayant là, comme par hasard. En pareilles circonstances, il était toujours prudent de lever le camp. « Cet individu se permettait de vous parler en dialecte agné, les interlocuteurs soupçonneux lui répondent en français. Mais à un ami sans méfiance, vous parlez votre dialecte, alors celui-ci, joyeux, vous remet aussitôt le symbole. » Cet après-midi, Climbier fut le premier élève à rejoindre l'école. Couché dans le sable, il feint de dormir. Les autres viennent, un par an, groupe par groupe, bavard. Climbier est à l'affût d'un délinquant. « Que dit celui-ci ? » « Mais ça y est ! » Acromant, un des gringalets qui tantôt sautillait le plus autour de lui, vient de répondre à Nzazima, à un de ses frères venus à la barrière. Climbier, sans rien dire, se lève et lui tend le petit cube. L'autre sursaute. Climbier sourit et s'en va jouer aussi. Il respire enfin. À cause de ce symbole, c'était pour les élèves un vif plaisir de s'éloigner de l'école dès que la sortie était sonnée. Il guettait l'heure du départ en observant l'avance du soleil sur les ombres. Ils savaient tous qu'il était onze heures et demie lorsque le soleil avait atteint la deuxième marche de l'escalier et essayaient d'entrer dans la classe. Alors, sans attendre l'ordre du maître, ils commençaient à ranger livres, ardoises et cahiers. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...